La question 7 qui porte sur la détermination de l'analyse de tableau de l'analyse de la variance, donc je ne peux pas déterminer ou la donner au tableau de l'analyse de la variance sans avoir déterminé auparavant les trois sommes, la somme des carrés du total, la somme des carrés de l'expliqué et la somme des carrés des résidus. La somme des carrés du total, comme vous le savez très bien, elle porte sur la variable endogène Y, autrement dit, comme nous l'avons déjà vu dans la forme algébrique pour un modèle de régression multiple, c'est la somme de Y de T au carré moins N fois Y bar au carré. Et je vous rappelle que selon l'énoncé de l'exercice, on vous donne déjà, vous avez déjà, dans l'énoncé de l'exercice, vous avez déjà la somme de Y de T au carré et vous avez la deuxième colonne, vous avez, comme vous le voyez, vous avez la somme de Y de T. Donc je peux utiliser cette somme pour que je puisse déterminer Y bar. D'accord, Y bar, pour que je puisse déterminer la somme des carrés du total. Donc voilà, si on passe à une application numérique, voilà, donc c'est 0,4884 moins 110 à la taille de l'échantillon multiplié par Y bar au carré est égal à cette quantité. Donc cette quantité, c'est quoi ? C'est la somme des carrés du total. La somme des carrés du résidu, donc, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice. La somme des carrés du expliqué, je peux la déduire à partir de la forme générale de l'équation de l'analyse de la variance, dans la mesure où la somme des carrés du total égale à la somme des carrés du expliqué plus la somme des carrés du résidu. Autrement dit, je peux la déduire qu'on suit, donc c'est la différence entre la somme des carrés du total et la somme des carrés du résidu, ce qui va nous donner cette valeur, d'accord ? 0, 23, 82, 88. Donc, partant de là, je peux dresser le tableau d'analyse de la variance comme vous le voyez. Dans le tableau de l'analyse de la variance, il faut considérer, donc, 4 lignes et 4 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre la régression, le résidu et le total. Dans la deuxième colonne, comme vous le voyez, le degré de liberté. Mais dans le cadre du degré de liberté, il faut bien faire attention, comme vous le voyez pour la régression, il faut retenir K est égal à 2. Pourquoi 2 et 1, ici ? Parce que vous avez deux variables exogènes, ou les deux coefficients que vous avez estimées, c'est bêta 1 et bêta 2. Donc, K est égal à 2, sans avoir compté la constante, à l'exception de la constante. Pour le résidu, c'est N moins K moins 1, ça veut dire N, c'est 110, K c'est 2, 1, c'est la constante, donc c'est 110. Le total, N moins 1, N, c'est 110 moins 1, c'est 109. La somme des carrés, pour la somme des carrés, nous avons déjà calculé la somme des carrés de l'expliqué, résiduelle et totale, dans la question, ou bien, auparavant. D'accord ? Nous l'avons déjà calculé, il faut juste mettre les valeurs. Pour la moyenne des carrés, donc je vais prendre, comme la moyenne, c'est la somme des carrés de l'expliqué divisé par le degré de liberté. Donc, je vais prendre cette valeur, divisé par cette valeur, je vais la mettre ici. La même chose pour les résidus, donc cette valeur, divisé par 107, je vais la mettre ici, et ainsi de suite. Donc, une fois que nous avons dressé le tableau d'analyse de la variance, je vais par la suite déterminer le R carré et le R bar carré. Donc, le R carré, c'est le pouvoir explicatif du modèle. Théoriquement parlant, il est compris entre 0 et 100%, ou bien entre 0 et 1. Donc, la formule de R carré, comme nous l'avons déjà développé, ou bien démontré dans le cadre de notre cours, je peux la calculer, ou bien la déterminer selon différentes manières. Donc, comme vous le voyez, c'est la somme du carré de l'expliqué, c'est la somme du carré du total, ou bien c'est 1 moins la somme du carré du résidu divisé par la somme du carré du total. Si on fait une application numérique, on va trouver une valeur de 55,125%. La valeur que nous avons trouvée ici, faites attention, elle est logique, puisqu'elle est comprise entre 0 et 100%. Donc, je peux passer par la suite à l'interprétation, disons qu'on croit que les deux variables explicatives X1 et X2 expliquent 51,125% de la variable à expliquer ou bien endogène. Autrement dit, les deux indices boursiers japonais et américains expliquent 55,125% de la rentabilité de l'indice anglais. Voilà pour le calcul et l'interprétation de R carré. Par la suite, je vais déterminer le R par carré. Corrigé de quoi ? Corrigé du degré de liberté. Donc, voilà, comme nous l'avons déjà développé, ou bien démontré dans le cadre de notre cours d'économétrie, le R par carré, je peux le déterminer selon différentes manières, donc c'est égal à comme vous le voyez. Donc, si je fais une application numérique, je vais trouver un R par carré qui est égal à 54,2915. Donc, la valeur que j'ai bien trouvée, c'est une valeur logique puisqu'elle est inférieure ou égale à R carré. Donc, voilà, je les mets comme précision. Une fois que nous avons déterminé R carré, je vais passer par la suite à la test de signification globale du modèle. C'est-à-dire que je dois voir est-ce que le modèle globalement est-ce qu'il est significatif ou non. C'est pour cette raison que je dois tester les deux hypothèses alternatives suivantes. R carré égale à 0, ça veut dire que le modèle n'est pas significatif. R carré différent de 0, ça veut dire que le modèle est significatif. Pour cela, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre des tests de Siodent, on aura besoin de la statistique de Fischer. Donc, F star, comme vous le voyez bien, F étoile, elle est égale, donc je peux la déterminer, comme vous le voyez, donc F étoile, je peux la déterminer comme suit. D'accord ? Comme je peux la déduire directement du tableau d'analyse de la variance. Donc, C est égal à la somme du carré de l'expliqué divisé par son degré de liberté, le tout divisé par la somme du carré de résumé divisé par son degré de liberté. Cette statistique, il suit, il doit de Fischer à deux degrés de liberté. Vous avez un degré de liberté, le numérateur et le dénominateur. Donc, vous avez V1 et V2. Donc, une fois que nous avons, c'est-à-dire, c'est-à-dire déterminé la formule de F calculée, le F de Fischer, je vais passer à l'application numérique. Donc, on a, dans l'application numérique, nous avons trouvé un F calculé, c'est-à-dire 65,72. Comme je l'ai fait dans le cadre des tests de Siodent, je dois comparer cette statistique avec celle qu'on va lire sur la table de Fischer. Donc, la règle de décision, toujours, si jamais ce que vous avez calculé, il est supérieur à ce que vous avez lu sur la table, on accepte H1, sinon on accepte H0. Donc, sur la table de Fischer, avec les deux degrés de liberté, les deux degrés de liberté, c'est 2, donc vous avez 2 et 107. Donc, on va chercher V1 est égal à 2 et V2 est égal à 107, donc la table de Fischer. D'accord ? Donc, sur la table de Fischer, donc si je consulte la table de Fischer, voilà, la table de Fischer, avec les deux degrés de liberté, V1 est égal à 2, V1 est égal à 2, et V2 est égal à 107, donc la valeur de la plus proche, c'est 100, donc la valeur de la TELU sur la table est égal à 3,09. Donc, je dois comparer cette valeur à la valeur que j'ai bien calculée, la valeur de Fischer. Donc, une fois que vous avez déterminé la valeur de, c'est-à-dire de la valeur lue sur la table de Fischer, donc c'est égal à 3,09, donc je vais accepter H1, autrement dit, le modèle est globalement significatif au risque de 5%, ça veut dire les deux variables explicatives, les deux indices expliquent bien l'indice japonais et l'indice américain, et expliquent bien la rentabilité de l'indice anglais. La dernière question qui porte sur une présentation synthétique du modèle estimé, donc on va considérer deux présentations synthétiques comme vous le voyez, la première, la première, ou bien la deuxième. Donc, la première, ou bien la deuxième, donc vous avez la première présentation, donc cette présentation, ou bien je peux retenir la deuxième présentation. Donc, les deux sont valables, la première ou bien la deuxième. Donc, pour la première présentation, comme vous le voyez, la seule différence entre les deux présentations, c'est ce que vous avez entre les parenthèses. Pour la première présentation, nous avons mis le T, comme vous le voyez ici, le T de student, ça c'est le T de student, le T calculé, c'est le T qu'on a déjà calculé pour les tests de significativité partielle, le T de student, et la deuxième présentation, nous avons mis les écarts-types associés, les écarts-types et les écarts-types associés à chaque coefficient. Nous l'avons déjà calculé à partir de la matrice variance-covariante. Donc, les deux présentations, elles sont valables. Donc, une simple lecture de cette présentation synthétique, comme vous le voyez, donc il y a, donc pour la première présentation, vous avez, ça c'est la constante, nous l'avons déjà déterminée, ça c'est les coefficients associées pour la première variable exogène, la coefficient associée pour la deuxième variable exogène, vous avez ici les valeurs entre parenthèses, ce sont les T de student, il faut toujours lire ce que vous avez, certes pour les examens, il faut lire ce que vous avez entre les parenthèses, sinon, il faut les demander. Donc, ce que vous avez entre parenthèses ici, il désigne le T de student, donc le T de student, donc vous avez le T de student, voilà, vous avez ici, N, c'est la taille de l'échantillon, NDF, c'est le nombre d'orgueil de liberté, c'est N moins K moins 1, SR, c'est la somme des carrés des résidus, R carré, R par carré, et vous avez ici le F calculé de ces deux fiches R, 65,72. Juste une petite remarque, la même chose pour la deuxième présentation, pardon, ici vous avez, la seule différence, vous avez ici les écarts-types associés à chaque coefficient. Juste une première, donc une remarque concernant ces deux présentations, c'est que nous avons, mais, pour ce que nous avons mis entre parenthèses, nous avons, mais, comme vous allez le constater, une étoile, donc l'étoile, comme vous le voyez, on a mis des étoiles, d'accord, des étoiles, pour le premier coefficient, et le deuxième coefficient, mais on n'a pas mis d'étoile pour la constante, pourquoi ? Parce que la constante, n'est pas significative, c'est la raison pour laquelle, lorsque, si vous mettez étoile, ça veut dire que le coefficient que vous avez calculé, vous avez déjà fait le test de songe, et les significatifs, au risque de 5%, maintenant, on n'a pas mis d'étoile, pourquoi ? Parce que la constante, n'est pas significative, de même, pour la deuxième présentation, nous avons mis étoile, pourquoi ? Parce que les deux coefficients, ils sont significativement différents de 0, au risque de 5%, de même, pour, si vous le constatez, pour le f calculé, on a mis étoile, ça veut dire que, on a déjà fait le test de r², et on a déjà conclu comme quoi, que le modèle, il est globalement significatif, donc étoile, ça veut dire que, le r², il est significatif, donc voilà pour cet exercice introductif, j'espère que vous avez bien compris, et je vous donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite, une bonne présentation.